allez nouvelle semaine de travail à l'atelier de la vigne et on commence par ça des roues des roues des roues et encore des roues alors effectivement pas mal de roues à remonter alors des roues à remonter bien sûr sur ce solex là que dans la partie ici qui est pratiquement terminée de 1700 donc montage de la roue arrière avec un rayonnage un petit peu spécial et des rayons d'une dimension particulière également de la même façon la roue arrière ici c'est une de 3008 la roue arrière a été faite a été montée à présent il faut bien bien sûr la régler en seau et voile et puis et puis on continue sur le montage bien d'une série de quatre cinq solex donc il faut bien sûr les moyeux qui vont avec donc là les moyeux arrière ici les moyeux avant que l'on va bien sûr à présent remonter avec les axes des billes et de la graisse neuve et puis ensuite on montera les rayons et les jantes et puis ici encore deux autres moyeux donc plus anciens voyez pour un autre solex 1700 que l'on doit aussi remonter bref plein de travail cette semaine alors la première chose à faire bien sûr c'est de terminer alors voyez là ce matin ce que j'ai fait je les ai démonté des roues ça je vous ai déjà fait voir comment on faisait et puis je les ai micro billets puis polis on va ensuite leur donner un petit coup de vernis ce qui permet de résister dans le temps plus longtemps sans s'oxyder donc le vernis après ça donne ça et quand ça sera sec bien sûr on remontera les petites billes qui vont bien les moyeux qui vont bien à l'intérieur et voilà les amis les moyeux sont à faire remonter et ben ça fait mine de rien une petite journée de travail tout ça donc quatre moyeux de 3008 à l'avant deux moyeux pour un 1700 et puis bien sûr les tambours arrière neuf donc voilà alors tout a été refait bien sûr et ça roule ça roule parfaitement il n'y a pas de jeu donc ce qu'on va faire à présent et bien on va cercler enfin on va mettre les rayons sur les jantes et installer toutes ces tous ces moyeux alors bien sûr on va partir sur des jantes neuves alors il faut savoir que c'est plusieurs choses sur les jantes neuves d'abord il peut y avoir des petites traces de rouille à l'intérieur des jantes alors je reviens un peu sur ces traces de rouille vous voyez donc je les ai nettoyés voilà ici ça a été nettoyé et puis j'ai mis un peu donc de destructeur de rouille et là ça va impeccable donc voyez ces trous qui sont percés en bas des jantes en fait servent à faire écouler le produit des différents bains lorsque ce que vous chromez donc ça s'égoutte et la jante à l'intérieur il y a des creux là donc le produit doit s'écouler mais bien sûr le produit s'écoule doucement même après que vous ayez acheté les jantes il y en a encore un petit peu dedans donc ça soin et c'est assez corrosif donc c'est pour ça que ça fait cette petite rouille de surface voilà alors c'est pas très grave il faut simplement l'enlever pour que ça ne dégénère pas après par la suite voilà ça c'est important enfin dernier point sur les jantes neuves ben voilà vous voyez ici les raccordements des jantes refabriquées actuellement alors c'est ce qu'on trouve le mieux pourtant et vous voyez bien sûr que bah c'est pas c'est pas top 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 au niveau du raccordement la soudure ça va mais vous voyez qu'ici il ya quelques gondoles à venise alors il faut pas non plus attendre à ce que cette jambe même avec un très très bon réglage du voile et du saut tourne parfaitement rond à ce niveau là visuellement donc vous verrez bien sûr quelque chose ça veut pas dire bien sûr que ça ne marche pas et que votre 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 roue n'est pas n'est pas en bon état mais en tout cas on pourrait faire un petit effort là dessus mais paraît-il que c'est déjà pas mal d'avoir ces jantes là et qu'il faut pas trop s'en plaindre donc voilà je répercute ce qu'on m'a dit bon en tout cas sachez que quand vous l'avez bien réglé à part visuellement à cet endroit là vous aurez une belle une belle jante il n'y a pas de souci dernier point pour les jantes vous pouvez avoir alors je sais pas s'il y en a ici sur l'extérieur aussi quelques une couche superficielle de rouille là il n'y en a pas donc des fois il peut y avoir un petit peu de rouille par exemple dans ces creux là c'est pareil c'est le produit qui a sointé et qui s'est mis là et ça n'a pas attaqué le chrome ne vous inquiétez pas vous passez un petit coup de tampon gex moi je vous conseille le tampon gex pas la paille de fer parce que là votre chrome est neuf donc c'est pas la peine de l'abîmer il faut juste nettoyer et le tampon gex ça va très bien si ça n'escantera pas les casseroles de votre épouse ça n'escantera pas le chrome neuf de vos jantes voilà et bien trêve de blabla on reprend encore là aussi voyez le raccordement donc voyez ce dont je veux parler et après il n'y a pas de souci alors sachez aussi comme je vous l'ai dit qu'il peut y avoir à certains endroits voyez l'appareil un petit souhaitement qui a fait premier dépôt de rouille là sur les trous des rayons alors là ne vous inquiétez pas non plus si vous avez des jantes neuves et que ça commence à rouiller un petit peu autour c'est du rouille de la rouille superficielle donc simplement là aussi passer un petit coup de tampon gex pour prévenir les choses et si vous êtes vraiment j'allais dire monc et bien vous pouvez mettre un petit peu de convertisseur de rouille ou de rustol directement à l'intérieur de ce trou avec bien sûr la petite la petite pipette là voilà bon mais en tout cas ne vous inquiétez pas c'est pas ça qui va faire pourrir vos jantes en trois temps trois mouvements mais 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 les chrome sont des chrome donc protéger les plus de j'allais dire plus d'attention sur les chrome ne nuit pas pour les tenir en bon état le plus longtemps possible et bien sûr si vous roulez dans des conditions extrêmes du sel de l'eau enfin voyez ce que je veux dire il faut encore redoubler d'attention et de et de soin pour que vos chrome dure longtemps voilà alors je parle des chrome bien sûr là des jantes parce que moi je ne je ne chrome pas les jantes je l'achète directement directement chrome et je chrome et je folie tout le reste par contre les guidons les pare-chocs etc donc là je sais quelle est la qualité qui a été mise dessus donc je sais que vous allez pouvoir les utiliser longtemps pour les jantes je ne maîtrise pas le processus de chromage je ne chrome pas les jantes pour deux raisons d'abord ça coûte excessivement cher d'acheter des jantes neuves chromé et de les faire chrome et encore une nouvelle fois derrière parce qu'il va falloir redéchromer rechromer faire tout le processus donc bien sûr la jante serait à un prix exorbitant deuxième point elles existent et donc on les utilise quand il ya des refabrications qui sont potables mais il faut pas hésiter et puis le troisième point je ne chrome pas les anciennes jantes tout simplement parce que j'ai eu je le faisais j'ai fait pour des pour des jantes bien spécifiques je l'ai fait au départ pour pour mes solex personnel mes cyclos personnel pour que les solex d'ailleurs et puis j'ai eu quelques déboires la jante peut apparaître donc rouillée et en bon état mais comme je vous disais tout à l'heure les jantes et bien c'est un petit peu un feuilletage là il ya un creux à l'intérieur et la rouille elle va bien dans ce creux elle adore elle adore les creux elle se développe et quand vous faites le processus de chromage mais bien sûr à un moment où ça dérouille il ya des bains d'acide qui dérouillent qui enlèvent qui enlèvent le chrome le nickel le cuivre et ben c'est bas au bout d'un moment et bien les jantes revenaient ben ronger donc non utilisable parce que bien évidemment ça s'enlevait toute la rouille et puis quand on s'enlevait toute la rouille des fois et bien ça enlevait aussi une partie de la jante et j'ai arrêté du coup de faire ça parce que alors les jantes qui vous arrivez ronger aucun souci vous le voyez mais imaginez la même chose sur une jante un petit peu moins rouillée donc elle n'est pas rongée elle n'est pas paru craquelée à l'extérieur mais bien évidemment et bien il ya une partie du métal de la jante elle-même qui a été qui a été bouffée et je pense que si on si on prend un dos d'âne avec ça ou si on saute un trottoir ou quoi que ce soit mais ainsi la jante plie on peut se faire mal donc je préfère éviter sauf cas exceptionnel des jantes qui sont introuvables des cyclos dont on sait qu'ils vont faire plus de statique d'exposition que de route et bien je ne re chrome pas les jantes pour des questions bien évidente vous l'avez compris de sécurité voilà les sécurités on a toujours ce mot à la bouche mais il ya des fois où où c'est pas c'est pas un mot vain vous pensez bien que si la moitié du métal de votre jante disparaît et bien elle n'a plus du tout la même solidité et ça peut faire mal et puis moi je j'ai une taille athlète ceux qui m'ont vu sur les vidéos comprennent et eh ben il faut pas il faut pas jouer avec ça voilà bon et bien la trêve de bavardage maintenant qu'on a les moyeux qui sont reconditionnés et les jantes qui est là prête à être montée et bien on va s'atteler au montage au rayonnage j'ai bien sûr tous les rayons qui vont bien et de la bonne dimension alors ça se trouve à la boutique de l'atelier voilà l'autre rayon qui va pile poil pour et bien en l'occurrence là les roues avant de solex 3800 allez c'est parti on fait une première roue et 4 penneux enfin 4 jantes pour 3800 pour l'arrière 4 messieurs dames bon bah il me reste encore les deux moyeux pour le 1700 mais comme vous le voyez il fait nuit il est tard donc ça se fera pour demain matin c'est vide et mais là c'est rempli alors comme vous pouvez le voir et bien on a fait je crois 11 ou 12 roues alors pour et bien l'avant ben 11 en fait puisque la roue arrière est déjà faite là donc l'avant de ce 1700 plus deux roues pour un autre 1700 et donc une une autre série de roues pour les 3008 que l'on va monter en série là puisque nous attendent plusieurs 3008 qui sont commandés depuis longtemps et que j'ai pris beaucoup de retard à faire bon ben voilà tout ça est fait alors une fois que c'est rayonné convenablement avec des rayons donc que vous pouvez avoir à la boutique tous les rayons solex toutes les tailles sont dispo à la boutique donc ça vous permet de faire des roues correctes sans souci et bien une fois que c'est fait moi je les amène un confrère qui lui est dans le vélo de compétition et il a à la fois la machine qui permet de contrôler le saut et le voile mais surtout le tour de main pour pour faire le la voile et le saut grosso modo avec une machine bah vous savez où est le problème mais vous n'avez pas le feeling vraiment pour pour régler les roues franchement c'est c'est assez difficile pour avoir un réglage fin il faut beaucoup de pratique disons que lui il fait ça en cinq minutes alors que moi je passerai par exemple une dizaine de minutes voire un quart d'heure sur chaque roue pour pour la rayonner correctement donc je préfère déléguer quand il ya un professionnel confrère qui est compétent et bien ça marche et lui sans aucun souci quand on fait effectivement des vélos de course pour des équipes de compétition les roues de cyclo n'ont pas de secret sauf bien sûr si comme je voulais montrer la jante a un défaut et alors là c'est pas le rayonnage qui va corriger le défaut bien évidemment c'est c'est une évidence il faut le il faut le savoir quand vous montez des refabrications sur ce genre de points voilà on va ranger tout ça dans le véhicule pour pouvoir les emmener et bien sûr après pouvoir monter les gens les chambres les pneus les fonds de jante etc etc et attaquer bien sûr le remontage des solex eux mêmes alors l'atelier de la vigne il n'y a pas que du travail aussi des fois des petits plaisirs et voilà alors vous savez j'en avais parlé lors des différentes vidéos où on avait on avait fait des des transports alors c'est vrai que je transportais sur une remorque c'est pas évident en hiver quand ça arrive mouillé dégueulasse j'avais loué aussi vous l'avez vu une vidéo à un trafic mais c'est bien mais franchement pour ce que je fais c'est beaucoup trop gros tout à la fois à garer positionner dans ma dans ma cour et c'est bon voilà tandis que voilà j'ai trouvé le le compromis idéal c'est un kangou alors un kangou long je crois que ça s'appelle des kangou maxi donc bien sûr une occasion mais au moins elle a le kilométrage et surtout le prix que je voulais mettre dessus parce qu'il n'était pas question d'investir des sommes colossales dans un véhicule utilitaire donc voilà et bien on va avoir une petite voiture pour transporter les caisses fournisseurs etc et bien sûr les les machines des clients alors j'avais fait un petit système assez simple je vous montre ici l'installation d'un petit solex alors vous voyez que un solex est largement une mobilette aussi j'ai calculé donc le maximum pour une mobilette c'est 1m75 donc il fait 2m10 c'est parfait et puis en largeur franchement on doit pouvoir mettre tête bêche trois véhicules c'est au moins assez assez facilement voilà alors finirai l'aménagement des cloisons qui sont un peu bousillé des trucs qui manquent par la suite et puis j'ai installé donc les solex de cette façon avec d'ailleurs des fixations que je vais commercialiser à la boutique parce que je les trouve super sympa d'ailleurs vous pouvez les utiliser aussi à la fois dans vos garages pour ranger les solex ou dans les véhicules alors à l'arrière vous voyez c'est un un plot pour vélo qui permet d'avoir une très bonne stabilité j'ai essayé c'est pour ça qu'il y a le solex dedans il y a une bonne stabilité il tient bien l'arrière du véhicule vous voyez ça bouge pas et puis là j'ai rajouté vraiment un sandov vraiment pour la forme pour pas que ça se déplace un peu parce que je voulais pas non plus pour chaque fixation qui sera une distance différente bien sûr en fonction du véhicule percer des trous de partout dans le plancher tandis que là ça marche très bien et puis à l'avant et bien à l'avant c'est un système que j'ai pu mettre dans ce véhicule mais qui peut se faire dans d'autres c'est une fixation murale en fait qui permet et bien contre la cloison là avec un renfort bien sûr de l'autre côté pour pas que ça se déforme de caler votre cyclomoteur pour la route vous voyez ça bouge ça bouge pas là aussi les sandov c'est vraiment pour le fun ça marche très bien et là bon bah parce que je suis un peu maniaque j'ai mis un petit gant de toilette pour éviter que ça cogne éventuellement contre la porte mais pour l'instant j'ai rien entendu au niveau bruit dans mes différents essais donc le but du jeu bien sûr c'est de mettre le même type de fixation de l'autre côté donc comme ça on peut mettre deux véhicules sans problème et puis pour le troisième si jamais c'est nécessaire et bien on passe en recto verso tête bêche c'est à dire qu'il va se reculer donc il va se reculer là bas dans le même système mais un petit peu modifié parce que si je mets le même système à l'arrière et bien ça va toucher bien sûr les portes bagages donc je vais voir un petit peu comment modifier le système pour qu'il puisse se fixer dans un système qui irait toujours contre la cloison bien sûr si je le mets dans un truc au sol ça sera beaucoup plus facile ou alors je mettrais un truc au sol je sais pas je verrai et à l'avant et bien je mettrais tant de doute un support au sol de ce type là mais sans bien sûr c'est un grand relevage pour éviter bien sûr que ça n'esquinte les garde-boue voilà je voulais vous faire partager ça parce que ça fait partie aussi de la vie de l'atelier et ça nous permet d'avoir plus de facilité dans le travail aussi et puis alors mon comble du luxe même la plaque d'immatriculation est à l'atelier de la vigne oui petite plaque personnalisée homologuée ça fait toujours plaisir bon à l'intérieur on a un camo vous n'avez pas à vous relever la nuit c'est pas une Lamborghini voilà sur ce on va rentrer au chaud parce que vous voyez qu'on est alors c'est pas des voitures américaines pas de tuning et là mais on n'est pas non plus sous un sol californien en hiver aujourd'hui il fait humide et froid alors on va vite rentrer au chaud et continuer la suite du boulot allez salut le kangoo et bien après le montage des roues la suite de la semaine de travail à l'atelier ça a été de remonter donc la roue arrière de ce Solex 1700 qui a été rayonnée donc avec les rayons qu'il faut et comme il faut c'est à dire un rayon recto un rayon verso comme vous pouvez voir ici là vous voyez c'est croisé et c'est croisé 4x4 après alors le plus difficile en fait je passais pas mal de temps à régler le positionnement de la roue pour que ça passe sans frotter tout simplement parce que la roue et le moyeu m'ont été livrant en braque et il manquait des écrous de calage donc à ce niveau là il faut faire plusieurs essais pour que l'alignement soit parfait que le pneu soit bien aligné centré et bien sûr que quand on pédale voilà ça ne frotte pas bon ben là c'est le cas et puis maintenant je vais passer au montage des patins et au réglage du frein arrière comme ça la partie arrière la roue arrière la partie arrière cycle sera terminée pour la roue avant ben vous le savez on les a toutes montées donc elle en fait partie celle là c'est une roue 3008 donc pour l'avant on va attendre comme je vous l'ai dit le retour de chez mon confrère là qui fait le réglage saut et voile en attendant il va y avoir pas mal de petites choses à faire sur le solex d'abord le montage d'une selle mieux entre guillemets un transat je trouve qu'elle fera beaucoup mieux sur sur ce solex qui est restauré de neuf et puis j'ai trouvé en braque aussi la vieille sonnette donc j'ai une partie de sonnette j'ai des parties de sonnette restauré chromé je vais voir si j'arrive à remonter la salle la sonnette d'origine avec toutes les petites pièces que je peux avoir et puis ça sera fini pour ce cette partie cycle on attaquera bien sûr la semaine prochaine je pense le moteur avec une petite modification moteur pourquoi parce que le moteur est HS je vous montrerai le cylindre est très rouillé le galet il est cassé bien sûr comme beaucoup de 1700 2002 donc je vais mettre un galet métal de la boutique de l'atelier de la vigne d'ailleurs il y a une nouvelle série qui est arrivée donc si vous en avez besoin n'hésitez pas à passer à la boutique et puis et puis on montra bien sûr ce solex la partie cycle avant les essais la livraison donc voilà ça avance petit à petit je vais maintenant m'atteler à régler le frein arrière c'est pas facile de bien régler le frein sur sur ces cyclos le passage de la gaine vous l'avez vu quand on a fait le remontage du cadre pardon c'est assez compliqué ils n'ont pas fait très simple donc on va essayer de faire bien sûr au mieux voilà la roue tourne correctement elle est centré et ça freine alors voilà le truc est fait le plus difficile en fait c'est de bien régler les freins pour pas trop qu'ils frottent parce que vous comprenez bien que si les freins frottent et bien on va perdre de la puissance surtout sur un 1700 donc il faut faire ça bien correctement bon une fois que c'est fait c'est fait ça freine avec les deux patins donc ça freine comme pour un 1700 on peut pas s'attendre non plus à un freinage aussi puissant que sur des gros tambours par exemple bon voilà alors reste à présent les petites finitions on va commencer par la selle et puis on va voir ce qu'on peut faire avec comme je vous l'ai dit la sonnette une petite note là sur les freins parce que certains m'a dit sont montés à l'envers alors voyez que non parce que quand la roue tourne comme ça le patin de frein va aller vers l'avant et va aller à sa butée si bien sûr vous freinez en marche arrière comme ça et bien il ya des possibilités que le patin sorte mais on roule rarement en marche arrière en solex donc c'est bien dans ce sens que ça se monte et quand vous freinez en fait le patin s'enfonce encore plus sur le porte-patins donc pas de problème pas de chance qu'ils sortent de ce porte-patins et que donc vous loupiez votre freinage voilà ça c'est un petit un petit point assez important alors là dessus on a mis bien sûr des patins neufs et on a mis également une roue libre et une chaîne neuve alors là je vois que la chaîne est un petit peu tendu donc on va la détendre légèrement il faut qu'elle reste quand même assez souple pour que ça soit agréable à pédaler sinon vous avez des craquements à chaque tour de pédale surtout que sur les vieux solex il arrive bien souvent que ces couronnes soient légèrement voilées et donc du coup ça craque encore plus quand la chaîne est bien tendue parce qu'il n'y a plus du tout de jeu voyez et comme ce genre de pédaler ne se trouve plus et bien bien sûr on le redresse au mieux que l'on peut mais on ne peut pas évidemment en mettre en neuf alors je vais détendre un tout petit peu cette chaîne et pour la roue arrière je dis valider voilà oui un petit jeu comme ça c'est très bien la tension est bonne comme ça vous avez effectivement vous n'allez pas user rapidement votre chaîne ou et ou vos vos pignons et voilà donc j'ai mis la selle avouez quand même qu'elle est mieux que l'autre alors cette selle en fait je ne la vends pas parce que c'est un petit cellier qui me les fait à l'unité et je les réserve donc pour les restaurations complètes parce que à l'unité bien sûr ça serait très cher mais dans un budget global de restauration entre guillemets ça passe alors j'ai mis aussi la sonnette comme vous pouvez le voir avec les différents éléments que j'avais donc j'avais un dessus chromé un dessous pain un mécanisme et puis j'avais fait zinguer vous voyez le coucou coq donc la petite manette et ben je trouve qu'elle est assez réussie alors voilà j'avais oublié aussi de remettre les pare-jupes alors ça ce sont des pièces en plastique qu'il faut chauffer pour mettre en place donc il y en a une de chaque côté et là on peut dire que cette partie cycle est vraiment terminée sauf que j'ai pas encore coupé les les petits bouts là qui sortent des poignées donc j'ai 1 1 1 1 1